Il existe en philosophie, en philosophie des sciences, des principes de parcimonie, des règles simples permettant d'éliminer des explications improbables d'un phénomène. Ces principes sont appelés des rasoirs, et ce sont de très bons outils pour qui veut penser juste, pour qui veut éviter le complotisme et tout ce qui est multiplication de théories foireuses. Le premier et le plus célèbre nous vient d'un franciscain du 14e siècle, Guillaume d'Occane. Lorsque vous êtes face à plusieurs hypothèses concurrentes, sélectionnez la plus simple. Les multiples ne doivent être utilisés sans nécessité. Dans le langage courant, le rasoir d'Occane pourrait s'exprimer par la phrase suivante « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? » Le deuxième nous vient de David Hume, philosophe, économiste, historien et diplomate écossais du 18e siècle. Le rasoir de Hume est le principe de causalité ou de raison suffisante. Si la cause attribuée à un effet quelconque n'est pas suffisante pour le produire, nous devons soit rejeter cette cause, soit lui attribuer des qualités telles que celles-ci deviennent proportionnelles à l'effet. Si l'on vous dit qu'une tisane a guéri une maladie grave, soit la tisane n'y est pour rien, soit elle n'est pas le seul remède à avoir été administrée. Le rasoir de Hitchens. Nommé ainsi par le journaliste et écrivain Christopher Hitchens, expliquant que c'est à celui qui pose une affirmation d'en prouver la véracité. Ce troisième rasoir est la traduction d'une formule du droit romain « Quod gratis aceritur gratis negatur ». Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Dans un essai intitulé « Le sabre laser de Newton » où « Pourquoi les mathématiciens et scientifiques n'aiment pas la philosophie mais en font quand même », Mike Adler, un mathématicien australien, conçoit notre quatrième rasoir. Si quelque chose ne peut être établi par l'expérience ou l'observation, alors cette chose ne mérite pas de débat. Autrement dit, toute discussion qui repose sur une hypothèse non vérifiée, sur une supposition fondée sur des apparences, des probabilités ou des croyances, n'est qu'une discussion stérile. Dans « Conjectures et réfutations », Karl Popper expose le principe de réfutabilité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, le but de la science n'est pas de vérifier des hypothèses mais d'essayer de les réfuter. Un scientifique aguerri est un scientifique qui ne cherche pas à prouver que ce qu'il pense est vrai. Un scientifique aguerri cherche à prouver que ce qu'il pense est faux. Et c'est seulement en n'y arrivant pas suffisamment longtemps qu'il finit par se convaincre que ce qu'il pense est vrai. « Ça, c'est pour ta gueule, Aristote ! » Se contenter d'accumuler des arguments en faveur de sa propre hypothèse en omettant volontairement ou non ceux qui la contredisent revient simplement à étayer une croyance. Le dernier rasoir est de loin mon préféré, nous vient du programmeur américain Robert J. Hanlon. Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la stupidité seule suffit à expliquer.